Salut à toutes et à tous, c'est Koenski ! J'ai été marcher une vingtaine de minutes pour réfléchir un petit peu à ce que j'allais vous dire dans cette vidéo. Et j'ai été marcher un petit peu parce que c'est pas une vidéo facile à faire, c'est pas des vidéos que j'aime bien faire, donc vous avez deviné sans doute. Je vais vous donner mon avis sur ce que j'ai pu voir du jeu The Outer Worlds, et par ailleurs vous annoncez également que je vais mettre un stop à la série sur la chaîne. Il y a plusieurs raisons, j'ai pas vraiment, enfin oui j'ai réfléchi le temps de faire la petite balade, mais j'ai pas structuré, j'ai pas pris de notes sur ce que j'allais vous dire, ça va vraiment être mon feeling. Tout ce que j'ai pu ressentir en jouant au jeu et pourquoi je vais arrêter. Alors déjà, un premier constat, c'est pas un mauvais jeu. C'est pas un mauvais jeu, je prends du plaisir à y jouer, certainement. J'aurais pas envie d'y jouer tous les jours à ce jeu-là, j'aurais pas envie d'y jouer sur des trop longues sessions non plus. Mais c'est pas un mauvais jeu, c'est un jeu que moi personnellement je trouve moyen, je le trouve pas spécialement très bon, je le trouve moyen bon. Et donc, c'est pas suffisant si vous voulez pour maintenir mon intérêt pour y jouer sur un let's play complet. Alors au début de la série, au tout début, sachant que c'était un RPG, qu'il était quand même relativement long, je n'ai jamais dit que j'allais faire un let's play complet et j'essaie pour les RPG d'éviter de dire que je vais faire un let's play complet. Généralement, soit je dis rien, soit j'annonce que, bah je sais pas, ça dépendra si le jeu me plaît ou pas, et qu'il vous plaît également à vous aussi, puisque la chaîne YouTube, elle est là quand même pour plaire à la communauté et que des gens regardent les vidéos. Donc, ça c'est une première chose, et je pense qu'ici je l'avais dit, que je ne sais pas si je devrais un let's play complet. Une seconde chose, il y a deux raisons pour lesquelles je peux arrêter un let's play, soit parce que le jeu ne m'accroche pas, soit parce que la communauté vraiment n'aime plus le jeu et que les vues sont tellement faibles que, pour le bien de la chaîne et parce que j'ai pas envie de vous mettre des vidéos qui sont pas regardées et qui donc prennent la place d'autres titres que je pourrais vous présenter, plus intéressants éventuellement, selon mes critères, toujours, bien sûr, attention, et si je ne donne jamais que mon avis perso, j'ai tout à fait le droit d'être en désaccord et de le dire dans les commentaires, ou d'argumenter sur le fait que le jeu est plus ou moins bien. Je l'ai dit, moi je trouve que le jeu est moyen bon. Alors, il est moyen bon dans tout ce qu'il fait en fait pour moi. Premièrement, on va parler de l'histoire. Alors, c'est peut-être mon plus gros grief, la plus grosse chose que j'ai à reprocher entre guillemets au jeu, c'est que son histoire n'est pas intéressante pour moi. Alors, il n'y a pas d'accroche, il n'y a pas d'intérêt personnel du joueur, il n'y a aucune implication émotionnelle de ma part quand je joue au jeu quasiment, parce que l'histoire ne concerne pas le joueur en fait. On est là et on est immergé dans des suites de quêtes liées à des factions ou à des gens d'Equidam, et à aucun moment on est nous-mêmes concernés par l'histoire. Et ça pour moi, c'est un problème. Je peux comprendre qu'il y a des histoires qui sont faites comme ça parce qu'on joue un random Akidam. Qui doit s'occuper des problèmes des autres ? Pourquoi pas ? C'est une manière de voir le RPG. Moi, je préfère les RPG où on a quelque chose à gagner ou à perdre en réussissant ou en ratant les quêtes, et principalement, surtout, la quête principale, mais qu'on ait un but personnel qui nous pousse à avancer dans l'histoire. Ici, qu'est-ce qu'on va faire ? Découvrir la vérité sur le fameux professeur qui nous a réveillés. Aller sauver les colons sur le vaisseau de Colony, je ne sais pas. C'est vraiment pas clair et pas très impliquant pour moi. Donc ça, c'est au niveau de l'histoire générale. Au niveau des personnages qu'on rencontre, malheureusement, c'est pas des masses mieux. Il n'y a aucun perso que je trouve mémorable ou attachant. Qui ne soit pas mémorable, je m'en tape, mais qui soit au moins attachant. Il n'y a Parvati que j'ai trouvé attachante pour l'instant un petit peu, mais on n'a pas l'occasion tant que ça de lui parler. Les autres, ce sont des quêtes qu'il me donne, des quêtes FedEx. Va chercher ici, va me ramener ça, va tuer là dans un labo des mecs et puis ramène-moi mes recherches. Globalement, je trouve ça quand même un peu fainéant au niveau de la manière de raconter l'histoire. J'aime pas trop. J'aurais préféré quand même que... Au moins, les personnages de la quête principale, on ait le temps de s'attacher à eux et qu'ils nous proposent une vraie relation personnelle qui fasse qu'on s'attache à eux, je sais pas. Là, j'ai pas du tout ressenti ça. Donc ça, c'est un second problème pour moi au niveau de l'histoire. Au niveau de la deuxième phase du jeu, qui est l'exploration, les combats, le loot. On va parler du loot, le butin. Le butin, il y en a une tétrachée dans le jeu. J'ai lu dans les commentaires que certaines personnes trouvaient dommage que je loot plus tout. Alors d'une part, je décidais de plus voler parce que c'était pas très RP et j'avais pas envie de passer mon temps également à fouiller toutes les maisons, je l'avoue, pour tout voler. Et puis ça sert à rien parce que du loot, il y en a 3 millions. Et le problème, c'est qu'il est pas tellement intéressant, le loot. Fouiller un mec, alors voir qu'il y a 10 lignes à lire pour chaque mec et chaque fois c'est 3 octo, 12 munitions d'un type, 8 munitions du deuxième type, 4 munitions du dernier type. Enfin bref, je sais pas, ils auraient pu concentrer le loot pour qu'une fois de temps en temps, on trouve des munitions. Une fois de temps en temps, on trouve de l'argent. Une fois de temps en temps, une armure intéressante, mais pas tous les 5 mètres qu'on doit s'abaisser, ramasser des trucs et s'amuser à lire chaque ligne. Alors ça va vite quand on a l'habitude, mais on peut effectivement passer à côté de loot intéressants parce qu'on prend pas le temps. Mais désolé, pour moi, c'est pas du temps tellement intéressant passé à jouer que de fouiller chaque conteneur qui contient plein de trucs pas forcément très intéressants. J'ai l'air négatif comme ça, mais n'oubliez pas qu'ici j'énumère les défauts du jeu pour moi, donc forcément je vais pas dire des choses positives. Donc le butin pour moi, il est pas très intéressant malheureusement. Le combat, je le trouve extrêmement moyen et limité. J'ai rejoué ici une demi-heure avant de vous donner mon impression pour être sûr de mon coup, mais de mon feeling en tout cas. J'aime bien que les armes soient un peu diversifiées, ça c'est cool. J'aime bien qu'apparemment on ait des armes un peu spéciales qui vont apparaître plus tard avec un vaisseau, une arme qui fait léviter les ennemis, ce genre de trucs. Ok, mais à part ça, qu'est-ce qu'on a ? On n'a pas de compétences, on n'a pas... Il n'y a pas de couvert, il n'y a pas de notion de couvert, il n'y a pas de notion de projectile comme des grenades. En tout cas, je ne l'ai pas encore vu, peut-être qu'il y en a après. Il y a juste les compétences des alliés que l'on peut activer, je n'ai vu que ça. Bon, j'ai vu des lives un peu plus loin ou des let's play qui sont un peu plus loin, je n'ai pas l'impression que ça change après, vous me direz si je me trompe. Il y a les modes qu'on peut accrocher aux uns, et ça se résume plus ou moins à ça. C'est relaxant, c'est défoulant. Le combat, il est sympa honnêtement, dans ce qu'il propose. Et je trouve qu'il propose peut-être un peu trop peu par rapport à tout ce qui s'est déjà fait dans le monde du RPG. Moi, les combats de Mass Effect, par exemple, je le trouve bien supérieur à ceux-ci, parce qu'il y a de la couverture, il y a du placement des alliés, il y a des compétences des alliés à activer, mais plus qu'ici, avec des sélections, des genres de sorts de pouvoir à activer. Je trouve qu'ici, quand même, c'est assez moyen au niveau du combat également. Donc, moyen en histoire, plus moyen en combat, moyen en exploration et en loot, pour moi, ça donne un jeu moyen. Je ne peux pas le dire autrement. Pareil pour l'exploration des maps, les maps sont très petites, ce n'est pas un problème. Vous trouvez un point d'intérêt tous les 100 mètres ou tous les 50 mètres. OK. C'est parce que le jeu a été conçu comme ça. Le jeu est conçu pour qu'on ne perde pas de temps et qu'on ne s'ennuie jamais, en fait, et qu'il y ait toujours de l'action, de l'exploration, et on ne passe pas du temps à parcourir des grandes étendues en cherchant, en essayant de trouver ce que l'on cherche. C'est une manière de voir. Moi, je pense que le jeu, il a été conçu par Obsidian de manière à être très abordable, à être un petit peu simplifié, du coup. Et à ne pas être très, très profond, mais à être fun. Voilà. C'est un jeu pour moi qui est un jeu auquel je me verrais très bien jouer pour passer le temps, entre guillemets. Voilà. Pour passer le temps. C'est un jeu pour passer le temps. Ça me fait du mal de le dire, mais ce n'est pas forcément négatif non plus. Je pense qu'il a été vraiment pensé comme ça. Ce n'est pas un jeu très profond. Ce n'est pas un RPG très, très profond. Je le vois comme ça. Moi, j'ai hâte de lire vos commentaires pour dire ce que vous en pensez. Mais du coup, pour ma chaîne, ça ne va pas aller pour deux raisons. Déjà, vous-même, la communauté, par rapport à... Je veux dire, j'ai un peu l'habitude de voir mes statistiques maintenant. Je vois bien que ce jeu-là, on est seulement à l'épisode 12 ou 13. Et il a déjà sérieusement pris du plomb dans l'aile au niveau des vues. Donc, il y a un désintérêt qui va faire que se continuer, a priori. Et donc, au vu du temps qu'il faudra encore passer pour terminer le let's play, on n'est encore qu'au début du jeu ici, ça ne me paraît pas raisonnable de le continuer. Tout simplement. Ça ne me dérangerait pas encore trop de continuer à y jouer. Même si je ne suis pas super, super enthousiaste. Si jamais il était beaucoup plus court et que vous étiez très nombreux à vouloir continuer à le regarder, honnêtement, pas de souci. Il est quand même fun. On passe du bon temps en y jouant, ce n'est pas un souci. Mais il n'est vraiment pas exceptionnel du tout. Et moi, pour jouer à un RPG en entier sur ma chaîne, il faut qu'il soit quand même un minimum bon et qu'il vous plaise également. D'accord ? Donc, récemment, j'ai eu l'occasion, enfin, il y a quelques années, de jouer à Kingdom Come, Deliverance. C'était hyper long comme jeu. On l'a fait en live avec Rediffusion sur YouTube en entier. Ça m'a fait très plaisir parce que pour moi, c'est vraiment un jeu exceptionnel. Il n'y a pas longtemps, The Thinking City, je l'ai fait jusqu'au bout. Il n'était pas trop trop long non plus comme jeu. Mais quand même, il devait bien faire ses 25-26 heures de jeu, je pense. Et donc, ça a quand même pris beaucoup de temps. Mais il y avait quelque chose quand même qui m'accrochait au niveau de l'histoire et de la découverte. C'est un jeu qui a ses défauts aussi. Mais il faisait une proposition pour moi qui avait un peu de... un peu de peps, quoi. On voit qu'il y avait quand même une proposition dans le jeu. Ici, j'ai l'impression que tout est un petit peu trop générique et que ce soit au niveau du gameplay d'ailleurs ou au niveau du reste au niveau de l'histoire pour que je trouve que le jeu passe au-dessus du niveau moyen à bon, tout simplement. Voilà. Alors, par rapport au fait que certains d'entre vous vont être déçus, alors ceux-là ont sans doute déjà arrêté de regarder depuis longtemps cette vidéo et ont mis un pouce rouge déjà, sans doute. Mais je veux quand même m'excuser parce que je n'aime pas arrêter un esprit en cours sans avoir fini les jeux, sauf qu'ici, je n'ai jamais dit que je le finirais. Mais je sais que le fait qu'au début, j'enchaîne un peu les épisodes et qu'on arrive quand même à l'épisode 12-13, certains ont dû se dire qu'il va sans doute le faire jusqu'au bout. Je comprends, c'est normal comme réaction d'être déçu à ce niveau-là et je tiens quand même à m'excuser pour ceux qui voulaient continuer à regarder. Il faut quand même se dire que ça va faire du coup de la place pour d'autres jeux. J'ai besoin de temps pour préparer les vidéos sur les autres séries également et découvrir des nouveaux jeux, donc je pense vraiment que c'est pour le mieux. Je déteste faire ce genre de vidéos, mais d'un autre côté, ça me fait quand même plaisir de vous expliquer. Je préfère faire ça et vous expliquer en détail ce que je pense du jeu plutôt que de couper la série sans expliquer. J'ai déjà fait quelques fois aussi, mais là, je voulais vraiment vous donner mon ressenti sur le jeu parce que je suis très... J'ai vraiment une idée très précise de tout ce que je viens de vous expliquer sur le jeu. Je ne pense pas qu'elle changera si je continue à y jouer parce que j'ai déjà regardé DLSP un petit peu plus loin parce que je me suis moi-même posé la question. Je me suis dit, mais Koneski, c'est toi qui déconnes là. Le jeu, il a des bonnes notes sur Metacritics. La plupart des sites et des magazines lui ont donné une note quand même très honorable, genre au-dessus des 70% en moyenne, je pense peut-être même qu'il a 80%. Pour les joueurs, c'est un petit peu moins. Et voilà, il est bon dans ce qu'il propose. Comme RPG tel que moi, je les attends, je le trouve moyen. Je le trouve sans plus. Tout simplement. Que dire de plus ? Je pense que j'ai parlé de la plupart des défauts que j'avais relevés. Et donc voilà, comme ça ne va pas forcément s'améliorer après, que ça va être tout le temps plus ou moins la même chose, je préfère arrêter maintenant plutôt que d'arrêter à l'épisode 25-30 où là, vous allez être forcément encore plus déçus. Vous serez moins à être déçus parce que vous serez peut-être plus que 500 à regarder l'épisode ou 400 ou 300 parce que ça baisse quand même relativement vite ici. mais bon, il y aura toujours des déçus de toute façon qu'on ne fait pas les séries en entier. J'ai hâte de lire vos commentaires dans la zone de commentaires. J'espère que vous comprendrez ma position. Évidemment, je vais continuer à faire des RPG sur ma chaîne parce que j'aime beaucoup les RPG. Si je peux en trouver des bons pour les finir et les faire, je les ferai. Ou au moins, vous les présentez si jamais je n'ai pas le temps de les finir. mais voilà. Sinon, c'est agréable. Les combats sont agréables mais ils sont très limités. On a son arme. On peut mettre quatre armes différentes. Viser les parties du corps pour incapaciter un peu éventuellement. Ça s'arrête quand même relativement là. Ça ne va pas beaucoup plus loin. Et moi, je suis déçu. J'ai essayé de faire un respect également pour voir si peut-être je me suis dit que le héros normal ce n'est peut-être pas forcément une bonne idée. Honnêtement, il y a ça aussi. Je ne pense pas que je le referai parce que ce n'est pas spécialement intéressant d'avoir toutes ces stats moyennes en fait. Là, je dois mettre un mea culpa. C'était tenté. Voilà, je voulais tenter mais je ne pense pas que ce soit spécialement intéressant. Il vaut mieux faire un archétype plus aux extrêmes même. Peut-être pour que ce soit plus intéressant parce que je me suis dit comme ça, on testera un peu toutes les compétences. On fera un petit peu de tout. Mais bon, comme il n'y a aucune compétence qui sort vraiment du lot dans le jeu et qui est particulièrement implémentable, monter de façon originale, ça ne change pas grand-grand-chose. Donc, le respect vous permet de changer les compétences mais vous ne pouvez pas changer vos attributs par contre. Et les compétences, vous êtes limité à 50 au niveau de la valeur. Donc, au bout d'un moment, si vous faisiez un respect, vous allez quand même finalement avoir un héros normal parce que vous ne pouvez pas... Si je monte, je vais être limité à 40 ou 50. Alors que le jeu... Ah oui, on peut monter ici, d'accord. J'ai dit une connerie. Après, il faut passer dans les sous... Dans les sous-compétences. Je m'en souviens maintenant. Ok. Donc, on peut se... Re-spé-cialiser. Quand même sans aucun problème. Et monter jusqu'à 100. Ça ne change rien, à mon avis, sur le jeu, de toute façon. Alors un dernier petit mot peut-être sur Obsidian parce que ce n'est pas la première fois que je suis un petit peu déçu par l'histoire d'un RPG Obsidian, malheureusement. Je ne sais pas à quoi ça tient mais en règle générale, c'est dû au fait que l'histoire n'implique pas des masses. J'avais un peu le même problème avec Pillars of Eternity, en fait. Je trouve qu'ils ont souvent le défaut, entre guillemets, de ne pas faire une histoire qui implique personnellement assez le jeu. Enfin, voilà, on pourra peut-être en débattre. Mais voilà pour mon ressenti et mes impressions finales sur le jeu. On sera donc ici pour le let's play. Je vous remercie d'avoir regardé la série et cette vidéo. Je m'excuse encore une fois bien platement pour les gens qui sont déçus. Je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada